Bonjour à tous, j'espère que votre lockdown se passe bien. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de Maudit Français. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes le média pour les Français au Québec. Je vous invite à nous suivre via notre newsletter ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous êtes plus de 100, vous êtes inscrits aujourd'hui. Vous remarquez naturellement que comme d'habitude, vos webcams et micros sont coupés. On va pouvoir comme ça écouter nos experts. Et puis, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions. On est à la fois en live sur Facebook et sur le Zoom si vous êtes connecté par Zoom. Si vous êtes connecté par Zoom, on va pouvoir vous entendre à la fin, prendre vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à lever la main et je cacherai pour un souci de confidentialité les noms de famille. Donc, on aura juste votre prénom qui s'affiche. On en revient tout de suite au sujet principal d'aujourd'hui. « Actif en France et aux États-Unis, comment planifier quand on est un résident au Québec ? » Pour répondre à toutes nos questions, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir trois experts. Le premier, Guillaume Micolo, notaire français avec UpNotaire. Guillaume est responsable d'une clientèle internationale dans un office notarial en France, à la croisée du droit notarial de la fiscalité patrimoniale internationale, du droit international privé et du droit comparé. Son expertise lui permet d'accompagner une clientèle internationale privée, française ou étrangère. On a Dan Derry, notaire québécois avec Derry Fiduci et Succession. Monsieur Derry est notaire conseil juridique et fiduciaire. Il représente conseil régulièrement des familles et des gens d'affaires dans leurs projets commerciaux, ainsi que dans leur planification successorale, la création et l'administration de fiducie, la planification transfrontalière et la protection d'actifs, ainsi que la réglementation de succession. Et notre troisième expert, Jean-Philippe Sora, que certains peut-être ont vu sur d'autres webinaires, qui est l'associé fondateur du cabinet d'expertise comptable Massa, Sora et Guimond-Lavallée. Il est aujourd'hui la référence fiscale du groupe pour l'ensemble des problématiques nord-américaines et transatlantiques de ses clients. Fort de son expérience, il s'est associé en 2017 avec le groupe Massa et le cabinet québécois Guimond-Lavallée pour créer le cabinet Massa, Sora, Guimond-Lavallée. Je vous invite tout de suite à maintenant mettre la présentation en mode plein écran et de nous rejoindre toujours depuis un ordinateur, deux bureaux ou une tablette afin de voir la présentation qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Je vais tout de suite laisser Dan, notaire à Montréal, nous présenter le programme et qu'est-ce que la série qu'on a lancée sur tout le mois de septembre des Jeudis Tranquillité d'Esprit. Merci. Merci Romain. Je vous réexplique une série de quatre webinaires avec quatre experts sur quatre jeudis. Voici ce qu'est les Jeudis Tranquillité d'Esprit. On parlera de planification successorale, planification fiscale et planification financière spécialement pour vous, maudits français installés au Québec. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez retourner en arrière voir les deux autres webinaires que nous avons donnés. Le premier était sur les mandats de protection en cas d'inaptitude, les testaments, les fiducies et autres sujets palpitants. Le deuxième, jeudi dernier, on a parlé de planification fiscale. Aujourd'hui, on parlera d'actifs français et américains. Et finalement, jeudi prochain, on parlera de stratégie d'assurance, d'investissement et de fiducie avec Aviad, Jean-Philippe et moi-même. Sur ce, je vous rappelle que le but de ce webinaire est de vous expliquer les concepts de manière légère pour que vous vous en rappelez, pour vous aider à démystifier ces concepts et les outils afin que vous commencez et vous mettez en place votre planification, on l'espère, avant Noël. Sur ce, on vous rappelle, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit après le webinaire, soit après ça par e-mail. On est là pour vous entendre. On veut juste rappeler quelques petits anecdotes qu'on a vues sur Facebook. La première chose, faire attention naturellement aux collègues qui sont donnés par des non-professionnels sur Internet. Par exemple, on l'a très bien expliqué lors de notre jeudi dernier, de notre dernier webinaire sur la planification fiscale. Lorsque vous avez un actif à l'étranger qui génère des revenus, comme par exemple un appartement en France, s'il est loué, vous devez déclarer ses revenus en France et au Canada, ce qui peut vous exposer à une imposition dans les deux pays. Donc ici, on a vu qu'une personne a répondu qu'il n'y avait rien à faire en France, que tout était au Canada, et l'autre personne qui remercie pour la réponse, c'est faux. Donc bien important, basez-vous sur des réponses de professionnels. L'Internet, on sait, ce n'est que bon pour trouver des remèdes contre le cancer. Ensuite de ça, on demande à toute notre compétition d'agir de manière loyale. On a vu qu'il y a des professionnels qui ont des solutions pour tous les problèmes de vie financière, d'amour, de fiscalité. Par exemple, Baba Ouéziza, un père spirituel très compétent, qui vend ses services sur notre page. S'il vous plaît, restez-nous, laissez-nous un peu de travail pour nous. Ensuite de ça, comme vous l'avez vu, nous sommes comme les Froot Loops, plein de couleurs et sans arômes ou colorants artificiels. On est là pour vous aider, on a plein d'énergie et on essaye de vous rendre la vie plus facile pour vous aider à planifier. Sur ce, acte 3, parlons de qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes au Canada, comme Français installés au Canada, et qu'il vous reste des actifs en France ou que vous avez acquis après avoir déménagé au Canada, et aux États-Unis. Sur ce, qu'est-ce qui se passe fiscalement ? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue juridique ? Et y a-t-il des stratégies pour alléger ces problèmes ? Sur ce, Jean-Philippe, je te passe le micro. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Modi Français et merci Dan pour cette présentation. Je vous prie de m'excuser, je vois que je suis complètement dans le noir. Vous le savez, à Montréal aujourd'hui, il ne fait pas une météo extraordinaire. J'ai une lampe qui doit m'aider avec ça, mais bon, ça ne marche pas très bien. Bref, attaquons dans le vif du sujet la fiscalité. Les résidents fiscaux canadiens, c'est une piqûre de rappel par rapport à la semaine dernière, au webinaire de la semaine dernière et à toute la série que nous avons faite. Effectivement, comme l'a dit Dan et contrairement à ce qui a été dit sur Facebook, lorsque vous êtes résident fiscaux canadien, il faut que vous déclariez vos revenus mondiaux. À savoir, peu importe la source, que vos revenus soient américains ou français, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, il va falloir les déclarer au Canada. Un impôt sera calculé dessus et là, va rentrer en jeu ce que j'appelle la valse des crédits d'impôt, puisque ces revenus étrangers, bien souvent, seront aussi imposables et imposés dans leur pays d'origine. À ce moment-là, vous les déclarez côté canadien et vous avez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt étranger que vous aurez payé. Oui, d'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'en matière notamment de revenus fonciers, ce qui va toucher le principal d'entre vous, vous allez avoir des revenus, des investissements immobiliers en France, vous en aurez aux États-Unis, dans quasiment tous les pays du monde ou au moins les pays occidentaux, c'est sûr, vous allez devoir déclarer en local, dans le pays dans lequel est situé le bien, les revenus que vous en tirez. Vous déclarez en tant que non-résident, un impôt est calculé et vous payez vos impôts si jamais, évidemment, il y a impôts à payer. Voilà, donc n'oubliez pas cette règle, n'écoutez pas forcément tout ce qui est écrit sur Facebook et sur Internet. Voilà, la règle, c'est ça. Donc là, nous avons eu pour le courant toute votre vie, la vie de vos biens immobiliers. Maintenant, parlons de choses un peu plus fâcheuses et moins drôles. Là aussi, piqûre de rappel par rapport au webinaire de la semaine dernière. Effectivement, beaucoup d'entre vous, ceux qui sont en France et qui nous écoutent, on voit et sont ravis, se disent que c'est le paradis. Il n'y a pas de droit de succession au Canada, c'est bien vrai. Nous n'avons aucun droit de succession au Canada, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, vous allez être imposé, faire plutôt votre succession à votre décès, va être imposé sur les plus-values latentes réalisées sur l'ensemble de votre patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, très simple, on considère à votre décès que vous vendez, que vous avez vendu, tout votre patrimoine à vos héritiers. Et donc, forcément, qui dit vente, dit imposition des plus-values. Les méthodologies de calcul sont assez simples. On prend la valeur de marché de votre patrimoine à date de décès, à laquelle on soustrait soit la valeur d'achat des biens, soit la valeur des biens à votre date d'arrivée au Canada, pour les Français qui sont arrivés en cours de route et qui sont arrivés et qui avaient des biens à leur arrivée au Canada. Modalité d'imposition. Nous n'avons pas de taux spécifique pour les plus-values au Canada. C'est simplement le montant qui aura été calculé, le montant de la plus-value, sera réintégré à hauteur de 50 % dans vos revenus ordinaires. D'accord ? Et sera imposé comme un revenu ordinaire. Voilà. Donc, Dan, je laisse passer. Donc, si vous décédez et que vous êtes au Canada, vous avez des biens des deux côtés de la frontière. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers des deux côtés de la frontière, donc que ce soit frontière américaine, frontière canadienne. Pour vos héritiers canadiens, il va y avoir un impact des deux côtés de la frontière, notamment en matière immobilière, comme nous allons le voir tout à l'heure avec Guillaume. Et puis, tout à l'heure, côté américain, avec Dan et moi. On aura soit des droits de succession, soit une imposition sur la plus-value, pour limiter tout… Donc, dans le pays, le situs des biens. Et puis, même chose côté canadien, selon les principes que j'ai évoqués tout à l'heure. On pourra limiter cet impact-là avec des modalités de détention qui seront adaptées et qui viendront minimiser l'impact fiscal des deux côtés de chaque frontière. Si maintenant, vous êtes bénéficiaire d'une succession étrangère, vous êtes au Canada, l'exemple classique, vous êtes au Canada, vos parents sont en France, 100 % résidents fiscaux français, avec un patrimoine 100 % français, ils décèdent. Guillaume va vous expliquer comment ça se passe. Côté canadien, vous n'aurez aucun droit à payer. D'accord ? C'est la règle fiscale la plus simple qu'on puisse exprimer. Il n'y a, côté canadien, rien à payer, pas d'imposition de la plus-value sur le patrimoine de vos parents, vu qu'ils ne sont pas résidents fiscaux canadiens. Par contre, attention, vous allez être soumis à de nouvelles obligations fiscales. D'accord ? Si vous recevez un bien immobilier français, mettons, cas classique encore une fois, vos parents habitent dans une maison, ils décèdent, vous voulez la garder parce qu'elle a une valeur sentimentale, vous la mettez en location, eh bien, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure, vous déclarez vos revenus fonciers en France, vous les déclarez aussi au Canada, et vous avez à nouveau cette valse de crédit d'impôt qui va entrer en jeu. Non pas, vous n'allez pas payer les impôts deux fois, mais vous allez les payer à deux personnes différentes. Si vous héritez de parts de société, notamment parts de SCI, parts de société familiale, vos parents sont propriétaires d'une entreprise, vous héritez des parts de leur société à ce moment-là, et vous en avez plus de 10%, à ce moment-là, vous rentrez dans de nouveaux critères déclaratifs qui vont être principalement la retranscription des états financiers des sociétés sur votre déclaration personnelle. Voilà, en gros, schématiquement, de manière simple, on en a parlé la semaine dernière, on pourrait en parler des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais retenez que quand vous allez hériter ou quand vous allez décéder, vous allez avoir tout un jeu de règles fiscales qui vont entrer en compte. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole pour continuer la présentation avec Guillaume. Guillaume, je te laisse partager ton écran. Bien. Bonjour à tous, notamment bonjour aux maudits français qui sont parmi nous aujourd'hui. Je suis ravi d'intervenir dans le cadre du troisième volet des Jeudis Tranquillité d'Esprit et là, je vais essayer de vous apporter un peu de tranquillité en matière de planification successorale dans le contexte franco-québécois. Donc, en retenant l'hypothèse que vous êtes français domicilé au Québec et que vous détenez du patrimoine en France, patrimoine financier ou patrimoine immobilier. Alors, l'idée ici, ce n'est pas de faire de vous des spécialistes, mais de vous donner les grands réflexes, les grandes idées sur ces sujets qui peuvent être très complexes. Donc, je vais essayer d'être synthétique, pragmatique et surtout simple. Sur une matière qui ne l'est pas forcément. Alors, dans cette présentation, on va se poser trois grandes questions qui font partie des questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut anticiper et planifier sa succession. Trois questions. La première, c'est moi, je suis nationalité française, je suis domicilié au Canada, au Québec, mais je détiens du patrimoine en France. Eh bien, quelle loi va s'appliquer à ma succession aujourd'hui d'essai ? Alors, attention, on ne parle pas de loi fiscale, c'est le volet juridique. On verra pourquoi c'est important. Ensuite, quel outil de transmission je vais devoir utiliser ? On parlera de testament. Dan nous a parlé lors du premier mobinaire des fiducies québécoises. Voilà, est-ce que j'utilise un testament, deux testaments en France, au Québec ? Est-ce que je peux utiliser l'outil de fiducie québécoise ? Et puis, on verra, trois éléments, comment je serai fiscalisé dans cette situation, dans ce contexte international. Alors, une des premières questions à se poser, c'est quelle est la loi qui va s'appliquer à la succession ? Alors, pourquoi c'est important ? Je suis nationalité française, je suis domicilié au Canada, j'ai du patrimoine en France. Eh bien, déterminer la loi va permettre de déterminer qui sont les héritiers qui vont venir à la succession, quel va être l'ordre de ces héritiers dans la succession, qui est de la cote par deux chacun, est-ce que certains héritiers sont protégés par rapport à d'autres ? C'est ce qu'on appelle les héritiers réservataires. Et donc, selon que la loi française ou la loi québécoise trouvera à s'appliquer dans votre succession, eh bien, on aura plus ou moins de souplesse, plus ou moins de liberté dans la planification de sa succession. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est que certains héritiers sont protégés. Et notamment, dans un contexte, donc, parents et enfants, les enfants sont héritiers réservataires. Donc, ils doivent forcément recevoir une cote par deux la succession. En revanche, si c'est le droit québécois ou canadien de différentes provinces qui trouve à s'appliquer, eh bien là, on n'a pas de réserve héréditaire. Alors, il y a des exceptions, notamment le conjoint peut être amené à recevoir des compensations financières, mais on n'a pas ce système de réserve héréditaire comme on l'a en France. En France, par exemple, autant au Québec ou au Canada, dans les différentes provinces, le conjoint doit recevoir certaines compensations financières. En France, on peut déshériter son conjoint totalement en présence d'enfants. Donc, en fonction de la loi qui trouvera à s'appliquer, on aura une plus ou moins grande souplesse dans la transmission de son patrimoine. Et attention, je le répète, c'est important, quand on parle de loi successorale, ce n'est pas la loi fiscale, c'est le volet juridique de la succession. Un petit schéma pour vous montrer. Alors, là, on prend l'hypothèse que vous êtes français domicilié au Québec, au Canada, vous avez du patrimoine en France. Eh bien, sachez qu'en tout état de cause, lorsqu'on combine les règles françaises et québécoises, eh bien, la loi française, la loi successorale civile française trouvera à s'appliquer sur les biens immobiliers que vous détenez en France et uniquement sur les biens immobiliers situés en France. Et attention, les biens immobiliers détenus en direct. Si les biens immobiliers sont détenus via une société, qu'elle soit française ou étrangère, eh bien, la loi successorale française ne sera pas compétente. La loi qui va être compétente, c'est celle qui est en dessous, c'est la loi successorale de votre domicile, donc la loi canadienne ou québécoise. Et donc, cette loi va s'appliquer sur l'ensemble de votre patrimoine, même si votre patrimoine est situé en France, type compte bancaire, meubles meublants, bijoux, véhicules, œuvres d'art. Donc, loi française pour l'immobilier uniquement et loi canadienne ou québécoise pour tout le reste de votre patrimoine. Donc là, vous avez un schéma pour illustrer ça, c'est toujours plus simple avec un petit dessin. Monsieur et madame, nationalité française, ils ont d'immobilier au Québec, des comptes bancaires au Québec, un bien immobilier en France, décès de monsieur ou de madame, peu importe, et en l'absence de planification, sans avoir rien fait, on aura le droit français successoral qui va s'appliquer sur l'immobilier en France et le droit successoral québécois qui va s'appliquer sur tout le reste. Alors là, j'ai marqué sans planification, parce que c'est ce qui va s'appliquer sans qu'on fasse quoi que ce soit. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Le droit français peut très bien convenir à monsieur et madame, et le droit québécois peut très bien également convenir à monsieur et madame. Donc, on aura là deux lois qui vont s'appliquer, deux mini-successions, la succession française réglée par un notaire français et la succession québécoise réglée par un notaire québécois, d'âne notamment, et on fera en sorte de se coordonner pour que les règles trouvent à s'appliquer correctement et que les actifs puissent être transmis comme il faut aux uns et aux autres. Alors maintenant qu'on a vu ce qui s'appliquait sans qu'on fasse quoi que ce soit, eh bien, quel outil de transmission utiliser ? Alors, le plus commun, c'est le testament. Après, la question, c'est est-ce que je vais faire un testament en France parce que j'ai du patrimoine en France ? Ou au Québec parce que j'ai du patrimoine au Québec ? Est-ce que je peux faire un seul testament au Québec pour le tout ? Est-ce que je peux faire un seul testament en France pour le tout ? Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend et je vous montrerai quelques exemples illustrés. Alors, un testament, à quoi ça sert ? Donc là, on est dans la phase de planification. Le testament va servir à exprimer ses souhaits. Bon, c'est des généralités, mais il faut le dire. Ça sert à exprimer ses souhaits. Ça va vous permettre d'éviter de vous voir imposer des dispositions légales qui ne sont pas forcément voulues. Et ça va vous permettre d'avantager ou de désavantager certaines personnes. Je vous l'ai dit en France, si on ne veut pas que son conjoint hérite, on peut le déshériter. En revanche, on peut augmenter ses droits légaux tout en respectant la réserve héréditaire des enfants. Le testament aussi, c'est important, va vous permettre de choisir la loi applicable à votre succession. Attention, on ne choisit pas la fiscalité de cette succession. On va choisir le volet juridique. Et ça, c'est autorisé en France et en Europe depuis 2015. Ça existe en France et c'est également reconnu au Québec. Et ça évite, par exemple, et je vais vous montrer un exemple, une loi qui ne serait pas voulue. Alors, un exemple illustré, donc monsieur et madame, c'est l'exemple de tout à l'heure. Or, ils ont de l'immobilier au Canada, compte bancaire au Québec et de l'immobilier en France. Sans planification, je vous l'ai dit, loi française pour l'immobilier français, loi québécoise pour tout le reste. Si on fait un testament avec un choix de loi au profit de sa loi nationale, c'est-à-dire qu'en France, le choix de loi n'est autorisé qu'au profit de sa loi, de sa nationalité. Donc, un Français ne pourra choisir, dans son testament, que l'application du droit successoral français. Donc là, je fais un testament, je fais le choix de la loi successorale française, c'est autorisé par la France, ce sera reconnu par le Québec, et bien l'ensemble de ma succession sera cette fois-ci régi par le droit français dans son intégralité. La question c'est, est-ce que le testament avec le choix de loi, je le fais au Québec ou en France ? Je vous dirais, peu importe, on peut le faire au Québec, ce serait logique, parce que les intéressés sont domiciliés au Québec. On va voir un notaire québécois, le notaire québécois se coordonne avec un notaire français pour que la rédaction de son testament colle parfaitement à ce qui est autorisé en France, et un testament fait par un notaire québécois sera parfaitement valable en France, et on pourra, et même le notaire québécois pourra faire le choix de la loi de la nationalité française, du droit français, pour le règlement de la succession de l'intégralité du patrimoine désintéressé. Deuxième hypothèse, monsieur Mada, monsieur est une nationalité québécoise, madame française, même titre de patrimoine, monsieur décède, pas de planification, même situation que précédemment, en revanche, monsieur fait un testament et choisit la loi de sa nationalité, il choisit le droit canadien, québécois, et donc pour régir l'ensemble de sa succession. Pareil, est-ce que je dois faire mon testament au Québec ou en France ? Je vous dirais qu'il serait normal de faire un testament au Québec avec choix de loi au profit du droit québécois, et ce sera parfaitement reconnu en France, mais je vous dirais que dans les deux cas, on peut également faire un testament en France avec choix de loi qui sera reconnu au Québec. Mais je vous dirais que la logique voudrait que ce soit fait par le notaire québécois, puisque les intéressés sont domiciliés au Québec. Ça, c'était l'utilisation du testament, je dis ce que je veux et je peux faire notamment un choix de loi. Pour les Français qui ont une donation entre époux, parce qu'en France, c'est un peu le classique, le notaire vous fait le package, le contrat de mariage et la donation entre époux derrière, la donation entre époux, c'est un acte qui est franco-français. On appelle ça aussi la donation aux derniers vivants, et c'est un document qui permet d'améliorer les droits du conjoint sur vivant en cas de décès. C'est un document qui marche très mal à l'international. Pourquoi ? Parce que souvent, la matrice qui est utilisée est un petit peu généraliste, et souvent, cette donation entre époux prévoit son application à l'universalité des biens. Sauf qu'on se rend compte que dans un contexte international, on a des biens en France et à l'étranger, avec des lois différentes applicables, et donc potentiellement, ma donation entre époux va venir se collisionner avec des outils de transmission étrangers, notamment québécois, qui peuvent aussi être mis en place. Donc, attention à la donation entre époux, dans 99% des cas, de celles que je vois, elles sont mal rédigées et elles ne fonctionnent pas bien internationales. Donc, il faut absolument la revoir, et souvent, l'État réévoquait. Quid maintenant de l'utilisation de fiducie québécoise avec la France ? Alors, la fiducie québécoise, avec le testament, c'est un outil classique de transmission au Québec. C'est un mix entre le trust anglo-saxon et puis les dispositions civiles, enfin, de droits civils. Alors, si c'est un outil qui est parfaitement maîtrisé au Québec, pareil, dans un contexte avec la France, il faut faire attention, et il faut souvent éviter que, dans cette fiducie québécoise, soient mis des actifs français, notamment de l'immobilier français. Donc, attention, quand vous mettez en place cette fiducie québécoise, pareil, coordonner la rédaction du document avec un notaire français, un notaire québécois, pour qu'on puisse se coordonner et s'assurer qu'il n'y aura pas de frottement ni juridique au niveau de la réserve véditaire, ni fiscaux avec la France. C'est un sujet hyper complexe, je ne vais pas plus loin, faites juste attention quand vous voulez mettre ça en France. Donc, le volet civil, quelle loi s'applique ? Un peu de planification avec l'outil, testament ou fiducie québécoise. Maintenant, comment je vais être taxé ? Je suis domicilié au Québec, je suis français, j'ai du patrimoine en France, comment je vais être taxé en France ? Et est-ce que je vais être taxé en France ? Je vais faire un petit rappel sur la fiscalité successorale française. En France, les droits de succession sont dus, le taux d'imposition va dépendre du lien de parenté entre le défunt et l'héritier. Et plus on sera loin dans la ligne de parenté, plus les taux seront importants. Donc, la fiscalité se fait selon celui qui reçoit. Donc, entre conjoints et personnes qui sont paxées, donc paxées, c'est un civil partnership, c'est un partenariat civil entre deux personnes, eh bien, en matière de succession, en France, les conjoints et les paxées sont totalement exonérés. Totalement exonérés de droits de succession. Ensuite, dans la relation parents-enfants, ligne directe, eh bien, vous pouvez transmettre jusqu'à 100 000 euros gratuitement. Chaque parent peut transmettre 100 000 euros à chacun de ses descendants. Et au-delà de cet abattement de 100 000 euros, on a l'application d'un barème fiscal qui va de 5 à 45 %. 45 %, c'est au-dessus d'un million huit. Ensuite, ce qu'on appelle la ligne collatérale entre frères et sœurs, l'abattement est tout petit, on peut transmettre à peu près 16 000 euros gratuitement. Et ensuite, c'est 35 ou 45 %. Ça monte très vite. Et ensuite, 9 ENIS. 9 ENIS, on peut transmettre gratuitement, enfin, gracieusement, 8 000 euros. Ensuite, on est directement à 55 %. Et lorsqu'on transmet entre parents au-delà du quatrième degré et entre tiers, eh bien, on peut transmettre gratuitement 1 594 euros. Et au-dessus, c'est 60 %. Ça, c'est la fiscalité française. Le droit de succession qui s'applique en fonction du bien de parenté, on l'a vu au Canada, pas de droit de succession, mais un impôt de plus-value. Alors, maintenant, différentes situations. Premier cas de figure, eh bien, vous êtes fiscalement domicilié au Québec, au Canada, au jour de votre décès, et vos héritiers sont aussi au Québec. Donc, vous avez les parents et les enfants au Québec. Eh bien, les droits de succession français ne seront applicables que sur les biens français. Ça paraît évident, mais bon. Donc, droit de succession français sur les biens français à partir du moment où les parents, les défunts et les héritiers sont à l'étranger. Qu'est-ce qu'un bien français ? C'est bien sûr un bien immobilier situé en France. Cette fois-ci, qu'il soit détenu en direct ou via une société, que cette société soit française ou étrangère. Typiquement, si vous avez une SCI française qui détient des biens immobiliers en France, eh bien, en cas de décès, les parts de cette société seront taxables en France. Toute part dans une société française sera taxable en France. Les comptes courants aussi, dans une société française. Les comptes bancaires français. Les œuvres d'art qui seraient en France. Et attention également, si vous avez dans un portefeuille, un compte-titres au Québec, au Canada, des titres de société française, eh bien, ces derniers sont également taxables en France. Donc, attention. Si vous avez des titres français, bien sûr, au-delà des abattements, eh bien, ces titres seront taxables en France, alors même que les comptes sont déposés, enfin, les actifs sont déposés sur un compte au Canada. Donc, on a vu qu'au Canada ou au Québec, il y avait potentiellement un impôt de plus-value. Donc, on se rend compte que là, on a deux impôts différents. On a des droits de succession français et de l'impôt de plus-value au Canada. Sachez qu'il y a des dispositifs, parce qu'on a une convention fiscale entre la France et le Canada et la France et le Québec qui prévoit des mécanismes permettant d'éviter la double imposition. Et on va pouvoir imputer de l'impôt de plus-value sur des droits de succession. Ce sont deux impôts différents, mais la convention prévoit ça. Deuxième cas de figure, vous êtes domicilié au Québec, au Canada, aujourd'hui décès, mais vos héritiers sont en France. Là, il y a deux cas de figure à prendre en compte. Soit vos héritiers sont en France, sont fiscalement domiciliés en France depuis plus de six ans au cours des dix dernières années. Et dans ce cas-là, ils vont être taxables aux droits de succession français sur l'ensemble des biens qu'ils vont recevoir, les biens mondiaux, ce qu'il y a en France, mais également ce qu'il y a au Québec ou au Canada. D'accord ? Donc, vos enfants sont en France depuis plus de six ans, taxation sur patrimoine mondial. Si vos héritiers sont en France depuis moins de six ans, eh bien, au jour du décès, de votre décès à vous, domicilé au Canada, eh bien, vos héritiers ne seront taxables que sur les actifs situés en France. D'accord ? Tout ce qui sera au Québec, au Canada, qu'il serait amené à recevoir, ne sera pas taxable en France. De nouveau, en cas de double imposition, il y a un mécanisme qui permet d'éviter la double imposition entre l'impôt de plus-value québécois et les droits de succession français. Troisième cas de figure, vous êtes domicilié au Québec, au Canada, mais vos parents sont fiscalement domiciliés en France. Eh bien, au jour de leur décès, l'ensemble de leur patrimoine français, où qu'il se trouve, sera taxable en France. Donc, si vous êtes héritier de vos parents, eh bien, vous allez devoir payer les droits de succession en France sur tout ce que vous allez recevoir. Alors, maintenant, comment on peut optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine ? En France, on utilise beaucoup, notamment pour l'immobilier, ce qu'on appelle le démembrement de propriété. La propriété est composée de deux éléments, l'usufruit et la nue propriété. Ce qui se passe, c'est qu'on va donner la nue propriété à ses enfants et on va conserver l'usufruit. Le fait de conserver l'usufruit vous permet en fait de conserver la jouissance des biens, notamment immobilier, vous pouvez les habiter, ou alors de les mettre en location et de récupérer les revenus. Et vous allez donner la nue propriété. La nue propriété, c'est une propriété comme son nom l'indique, nue. Les héritiers devront être propriétaires à terme. Le terme, c'est le décès des usufruitiers. Le grand intérêt, c'est que lorsque vous donnez la nue propriété du bien, cette nue propriété a une valeur. Cette valeur, elle est déterminée par un barème fiscal qui est fixé par le Code général des impôts et la valeur va dépendre de l'âge de l'usufruitier. Et ça permet donc de transmettre un bien avec une assiette réduite et donc avec un coût réduit. Un exemple simple, on prend le cas d'un bien immobilier situé en France. Le bien immobilier vaut 600 000 euros, le donateur qui se trouve au Québec est âgé de 58 ans. Il fait donation à ses deux enfants et il se trouve que lorsqu'on regarde le barème fiscal, la nue propriété vaut 50 % de la valeur du bien en pleine propriété. Et donc, cette nue propriété va valoir 300 000 euros. 300 000 euros à transmettre aux enfants, chacun reçoit 150 000 euros. Je vous ai dit que chacun pouvait recevoir 100 000 euros gratuitement et donc, on s'aperçoit qu'au final, les droits de donation vont s'établir à peu près à 8 000 euros par enfant, 16 000 euros au total. Versus une situation où on n'a pas fait de donation mais on décède, au lieu d'avoir donné à 58 ans, le monsieur n'a rien fait, il décède à 83 ans. La nue propriété, en fait, plus on attend, plus on vieillit, plus la nue propriété qui sera transmise aux enfants va augmenter et donc, plus les droits sont importants. Là, on a pris le cas d'une donation à 58 ans, on a des droits de donation de 16 000 euros versus je ne fais rien, je décède à 83 ans par exemple, droit de succession 52 000 euros. D'où l'intérêt de la donation en France, plus on donne tôt, plus on réduit la facture fiscale au jour de la succession. Donc, le grand intérêt, c'est que je donne la nue propriété, les droits sont calculés sur une valeur réduite, je conserve l'usufruit et à mon décès, l'usufruit s'éteint gratuitement. Ça, c'est le principe français. L'usufruit s'éteint, il rejoint la nue propriété et les enfants deviennent plein propriétaires sans avoir quoi que ce soit d'autre à payer. Maintenant, la question qui se pose, c'est bien, je suis usufruitier québécois, quid en cas de décès en tant que domicilier fiscal québécois. Et donc, Dan, je te pose la question, que se passe-t-il pour un français domicilé au Québec qui est nue propriétaire et qui décède au Québec ? Effectivement, c'est une solution, c'est une stratégie qui est fréquemment utilisée en France et qui a des répercussions au Québec, au Canada, de manière générale. Il faut faire attention parce que, même si l'usufruit est un véhicule qu'on a quand même au Québec parce qu'on a hérité des droits français. On l'utilise de moins en moins. Il va être utilisé dans des cas très particuliers. D'un point de vue juridique, il n'y a aucun problème. Il faut simplement faire attention d'un point de vue fiscal. L'usufruit est considéré d'un point de vue fiscal comme une fiducie, c'est-à-dire que si vous faites une usufruit, vous créez une usufruit, chaque année, on doit faire une déclaration d'impôt pour cet usufruit de la même manière qu'on l'aurait fait pour une fiducie. Maintenant, les autorités fiscales reconnaissent, une fois, que l'usufruit est souvent utilisé à l'étranger pour des raisons autres et vont accepter de manière générale qu'on ne va pas reconnaître l'usufruit comme une fiducie fiscale annuellement. Par contre, lorsque l'usufruit va s'éteindre et que les droits d'usufruit vont se réunir avec le droit de nul propriétaire, il faudra quand même faire la déclaration d'impôt pour une naison de fiducie non résidente parce que l'usufruit est en France ou à l'extérieur. Il y a déjà cette problématique. Deuxièmement, la problématique qui est toujours fiscale, c'est quelle est la valorisation de ce droit qu'on reçoit comme nul propriétaire. On comprend que l'usufruit reste en France mais vous êtes au Canada, vous avez reçu des droits. Comment on fait pour évaluer la valeur d'un droit de nul propriétaire ? Comment on fait pour évaluer la valeur lorsque le droit s'éteint ? C'est toujours des questions un peu actuarielles parce que si vos parents, la personne qui crée l'usufruit, je donne un exemple, a une longévité normale en 30 ans, aucun planifié, mais on comprend bien que lorsqu'on crée l'usufruit, on n'a pas une montre, on n'a pas un calendrier sachant la date d'expiration de l'usufruitier. Donc malheureusement, il faut qu'on se base sur des statistiques, etc. Donc c'est une question qui n'est jamais avec des réponses claires. C'est une planification et on prend ça en considération à savoir quels sont les avantages des avantages. Donc oui, effectivement, c'est une stratégie qui est très intéressante en France. lorsqu'on doit le faire parce qu'effectivement il y a des avantages assez importants en France, on regarde bien les répercussions qui se passent au Canada, au Québec pour s'assurer de tout bien aligner. En tout cas, la conclusion, c'est qu'effectivement, lorsque l'on met en place un schéma de planification, d'optimisation, notamment en France ou au Canada, avec des impacts en France ou au Canada, il faut toujours se coordonner avec un conseil localement pour s'assurer effectivement que ce que je vais mettre en place moi de mon côté n'aura pas de répercussions négatives de le côté. Donc l'idée, c'est effectivement toujours de travailler de concert avec des professionnels de chaque côté de la frontière. Super. C'est à notre tour ? Guillaume ? Oui ? C'est à notre tour ? C'est à ton tour, pardon. Super. Parfait, donnez-moi une seconde, je veux screen share. Merci Guillaume. Donc là, on a vu l'aspect français, on va voir ensemble maintenant un peu l'aspect canadien si la présentation veut collaborer. Parfait. Je veux dire les actifs américains. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est canadien avec des actifs aux États-Unis ? Je repasse le micro à Jean-Philippe qui va nous expliquer un peu la fiscalité américaine pour un canadien. Exactement. Donc là, à nouveau, piqûre de rappel, je crois que ce point-là, je l'ai abordé dans tous mes webinaires. J'insiste beaucoup dessus parce que beaucoup de monde ne le fait pas ou se pose la question je déclare, je ne déclare pas. La réponse, lorsque vous avez des actifs à l'étranger, il va falloir qu'au Canada, tous les ans, vous êtes résident fiscaux canadien, vous avez des actifs financiers, immobiliers, des parts de société. Au Canada, tous les ans, vous allez devoir ressortir la liste de tous ces actifs-là du moment que leur valeur est supérieure à 100 000 dollars. D'accord ? 100 000 dollars canadiens. Il va falloir vraiment tout retranscrire. Vous avez des comptes bancaires, vous avez des biens immobiliers loués. Attention, parce que les biens immobiliers non loués, donc tout ce qui peut être résidence secondaire ne sont pas déclarés dans ce formulaire qui s'appelle le formulaire T1135. Pour tout le reste, il faut tout déclarer. Nous avons eu une question dans le Q&A, quelqu'un qui me dit qu'il est allé voir sa banque en France. La banque française lui a dit que son PEL n'était pas à déclarer au Canada. La réponse est OK, la banque pense ce qu'elle veut, mais je ne pense pas qu'elle soit renseignée d'un point de vue fiscal canadien. Le PEL est bien à déclarer au Canada. La valeur maximale du PEL, la valeur du PEL au 31 décembre et les intérêts que le PEL a généré. Les intérêts sont imposables au Canada. Voilà la réponse à cette question. Donc, ça, prenez bien attention de le faire. Sinon, les pénalités, sont de 2 500 dollars par année. Ça n'a pas été fait. Il y a des procédures de divulgation qui s'appellent des divulgations volontaires par lesquelles on peut régulariser. Et à ce moment-là, on se retrouve, si elles sont acceptées, sans aucune pénalité. Voilà. Donc, maintenant, nous allons continuer sur le courant. À nouveau, un petit saut dans le courant de la vie de vos actifs. je l'ai brièvement abordé tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans le détail des revenus qui vont être de sources américaines. Comment est-ce que ça va se passer d'un point de vue américain ? On a vu qu'au Canada, on va déclarer tout ça. D'un point de vue américain, si vous avez des biens, des investissements immobiliers sur le territoire américain, n'oubliez pas que vous devez les déclarer aux États-Unis, potentiellement payer des impôts. Vous déclarez tout ça en tant que non-résident puisque vous n'habitez pas aux États-Unis. Vous allez avoir plusieurs seuils d'imposition. En général, ça va être state et fédéral. Nous sommes sur les mêmes principes qu'au Canada. Au Canada, c'est un impôt provincial, un impôt fédéral. Aux États-Unis, c'est un impôt d'État, un impôt fédéral, sauf quelques États, notamment la Floride, qui est l'État le plus apprécié des Québécois, des résidents fiscaux québécois parce qu'il fait beau, il fait chaud et c'est sympa quand on est en plein hiver, il fait moins de rente à Montréal ou ailleurs au Québec. On va se réchauffer en Floride. Vous achetez votre condo en Floride, vous le mettez en location, vous devez absolument déclarer vos revenus fonciers en Floride. Il n'y a pas d'impôt d'État donc au niveau fédéral, américain en tant que non-résident. Il n'y a pas de taux d'imposition fixe. Le seul moyen de ne pas déclarer ses revenus fonciers aux États-Unis est de prendre une option que personne ne prend car très désavantageuse et de reverser tous les mois suivant la perception de vos loyers, 30 % des loyers bruts. Donc attention, ça fait mal. Si vous avez perçu 1 000 dollars, vous allez redonner 300 dollars à l'IRS et là, à ce moment-là, l'IRS vous exemple de déclaration. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas hyper avantageux sachant que si vous déposez une déclaration de non-résident, vous allez déclarer vos revenus fonciers, moins toutes les charges, moins les frais de copropriété, autrement appelés HOA aux États-Unis qui peuvent être assez élevés si on est dans de grandes tours. Vous déduisez aussi les taxes foncières, les intérêts d'emprunt et en plus, vous amortissez le bien sur 27 ans et demi. Ça, c'est d'un point de vue américain, pas canadien. Les canadiens, ce sont d'autres règles qui s'appliqueront si le bien est tenu en direct. Ce qui fait qu'entre tout, en général, vous vous retrouvez avec un résultat fiscal à zéro. Hormis un fardeau administratif parce que oui, personne n'aime déposer des déclarations d'impôt, ça fait toujours râler d'aller chercher les documents, mais vous n'aurez aucun impôt à payer côté américain. Donc, faites-le, c'est important. Sinon, vous allez prendre des pénalités. Certaines ne sont pas élevées si on n'a pas d'impôt à payer, mais quand même. Et vous êtes surtout dans le viseur de l'IRS. Donc ça, on ne souhaite pas être dans le viseur de l'IRS, je vous le garantis. Côté canadien, vous déclarerez selon les modalités canadiennes que vous connaissez certainement et que nous avons vues dans plusieurs webinaires. Maintenant, et donc, pardon, si côté canadien, vous avez un impôt à payer qu'aux États-Unis, vous en avez un. Comme je le disais tout à l'heure, est assez peu probable, vous aurez droit au Canada un crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain que vous aurez payé. Maintenant, vous allez vendre votre bien. Donc ça, c'était le courant de la vie du bien. Maintenant, vous décidez, pour une raison X ou Y, de le vendre. Et bien, à ce moment-là, si vous détenez le bien depuis plus de 12 mois, vous allez être imposé au taux des long-term capital gains. Donc, le principe est assez simple. Votre bien va se retrouver… Excusez-moi, je repars un peu en arrière parce que les long-term capital gains ne sont applicables qu'au niveau fédéral. Dans la majorité des États, il n'y a pas de différence entre long-term et short-term. Donc là, je me contente de parler du fédéral parce que c'est principalement la Floride qui est visée et il n'y a pas d'impôt d'État en Floride. Donc, cette problématique de fiscalité locale importe peu. les taux d'imposition sur les long-term capital gains vont varier de 0 à 20 % dépendant de la plus-value réalisée et dépendant aussi des autres revenus que vous pourriez avoir de sources américaines. Peut-être avez-vous des salaires. À ce moment-là, ils vous font un visa. Mais en prenant tout ce package en compte, on va avoir des taux différents qui vont s'appliquer, qui vont aller de 0 à 20 %. 20 % si vous gagnez, donc incluant l'ensemble de vos revenus américains, plus de… Vous pouvez garder ça en tête, ce chiffre-là, 458 000 dollars. En deçà, ça va être à 15 %. Et en dessous de 78 000 dollars, eh bien, on est à 0. Il va y avoir… Donc, cette plus-value, pardon, imposée côté américain, côté canadien, on la déclare aussi. Principe très simple, c'est prix de vente moins prix d'achat. On intègre 50 % de la valeur de la plus-value dans vos revenus ordinaires et vous aurez droit à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain que vous aurez payé. OK ? Pour ne pas, encore une fois, être doublement imposé, mais vous allez payer les impôts à deux personnes différentes. Ce que vous pouvez garder en tête, c'est vraiment la base. Vous allez toujours payer le taux d'impôt. Quand vous êtes sur plusieurs pays, donc Canada, États-Unis, Canada, France, ou même Canada, France, États-Unis, vous allez toujours payer le taux d'imposition le plus fort entre tous les pays lorsque vous avez des biens qui sont répartis un peu partout. Parce que, mettons, aux États-Unis, si on reprend cet exemple de plus-value, vous soyez à un taux de 20 %. Finalement, côté canadien, taux effectif, vous vous retrouvez à 10 %, ce qui est assez peu probable. Mais, mettons que ce soit le cas, aux États-Unis, vous aurez payé 20 %, au Canada, 10 %, enfin, zéro, puisque l'impôt américain aura tout gommé côté canadien, mais vous aurez quand même payé 20 %. Le Canada ne va pas vous rembourser le différentiel de taux d'imposition. Voilà. N'oubliez pas que aussi, une chose qui n'est pas forcément toujours appréhendée, vous avez besoin de liquidité, il l'est faux tout de suite, vous souhaitez vendre votre bien américain, eh bien, en tant que non-résident, vous allez être soumis à une règle qui s'appelle le FIRPTA, Foreign Investment in Real Property Tax Act, qui prévoit que les non-résidents qui vendent un bien immobilier aux États-Unis, je vous annonce la règle générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, on l'a fait dans d'autres webinaires, mais c'est pour, encore une fois, un rappel, vont se voir, donc vous vendez, vous allez avoir une retenue à la source de 15 % qui va être faite sur le prix brut de la vente. Donc, en gros, si vous achetez un condo que vous vendez 100 000 $, on va prendre un chiffre rond, eh bien, au moment de la vente, le vendeur, pardon, l'acquéreur va devoir retenir 15 % du brut de la vente. Donc, ça risque d'impacter vos liquidités. Il y a des moyens d'éviter ça ou du moins de se faire rembourser assez rapidement. Il faut demander avant la vente ce qu'on appelle un with-holding certificate par lequel on prouve à l'IRS que le montant d'impôt sur la plus-value serait inférieur à ces 15 % sur le brut. L'IRS accepte et l'acquéreur vous rend votre argent. Ça, c'est un moyen qui est un peu peut-être long. Il y a aussi des structures de détention qui pourraient être 100 % américaines et qui vont permettre d'éviter d'avoir cette retenue à la source qui est faite. En contrepartie, évidemment, on peut se retrouver avec un impact fiscal parce que, mettons, vous déteniez ce bien via une société américaine type SICOR ou LLC avec plusieurs actionnaires. À ce moment-là, on est bien sur une personne américaine qui détient le bien donc qu'on n'a pas de FIRPTA. Mais par contre, si vous voulez récupérer l'argent, vous aurez un impact fiscal parce que ça va correspondre soit à un versement de dividendes soit à d'autres dans le cadre d'une LLC, un impact fiscal qui peut être négatif. Nous allons le voir tout de suite. Les Canadiens qui sont là aujourd'hui et je pense que c'est la majorité, quand vous allez aux États-Unis pour acheter un bien, vous faites conseillers en local et c'est très bien, les personnes locales sont très compétentes sauf qu'elles vont très probablement vous conseiller d'acheter le bien via une LLC parce que vous souhaitez le louer, parce que la LLC va apporter une protection juridique en cas de poursuite par d'éventuels locataires. C'est effectivement vrai. D'un point de vue américain, la LLC est une structure qui est extraordinaire, qui est très souple, qui fiscalement est très avantageuse puisqu'elle ne paye pas d'impôts. Vous les payez à sa place et quand on est dans de l'investissement immobilier, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a quasiment pas d'impôts à payer parce qu'on se retrouve quasiment toujours en perte à moins d'avoir fait un investissement extraordinairement rentable. D'ailleurs, c'est un très bon indicateur. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont des biens immobiliers aux États-Unis, si vous payez des impôts sur vos revenus fonciers, il y a deux options. Soit il y a une erreur dans votre déclaration, soit vous avez fait un investissement qui est très rentable. Donc, ne râlez pas de payer les impôts, c'est que vraiment, vous avez une pépite. Pour revenir à la LLC, le côté américain, c'est extraordinaire. Côté canadien, par contre, l'ARC ne reconnaît pas le statut des LLC. Donc, elle considère que c'est une société par action. Et quand vous allez tirer de l'argent de la LLC, d'un point de vue canadien, ce sera considéré comme des dividendes. Et on a un risque de double imposition. Là, cette fois-ci, il est réel. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, la LLC est une structure transparente. Vous payez les impôts, des impôts personnels, tous les ans, sur les revenus générés par votre patrimoine américain. D'accord ? Si jamais, il y a des impôts à payer. Admettons que vous payez des impôts tous les ans. Côté canadien, comme le Canada ne la reconnaît pas, vous n'avez aucun revenu à intégrer dans votre déclaration parce que le Canada considère que c'est une SICOR, une société par action. par contre, le jour où vous allez tirer du cash de cette société, parce qu'évidemment, quand on fait un investissement, c'est pour avoir une rentabilité et pouvoir récupérer de l'argent. Le jour où vous tirez du cash, d'un point de vue américain, on n'aura aucune imposition parce que vous êtes déjà imposé tous les ans. D'un point de vue canadien, le Canada va considérer que vous vous êtes versé des dividendes et qu'eux, là, vont être taxables côté canadien. Et donc, comme vous l'aurez certainement compris, d'un point de vue canadien, mettons, vous retirez 100 000 dollars de la société. Vous allez avoir 100 000 dollars de dividendes imposables immédiatement. D'un point de vue américain, ces 100 000 dollars auront déjà été imposés. Donc, tous les ans, vous aurez payé des impôts déjà tous les ans sur ces 100 000 dollars. Côté canadien, boum, vous payez à nouveau en impôts quand vous récupérez l'argent. Et le Canada ne va pas vous accorder de crédit d'impôt équivalent à l'impôt américain qui aura été payé, sauf pour l'année en cours. Donc, le seul moyen d'éviter ce système-là qui est une réelle double imposition et peut vous faire perdre beaucoup d'argent et tous les ans, d'arriver vos retraits de cash de la société à votre résultat fiscal imposable américain. Comme ça, vous retirez l'argent. Côté canadien, ce sont des dividendes qui sont imposés. Côté américain, vous payez votre impôt et ça vous donne droit à un crédit d'impôt côté canadien. Sinon, la LLC n'est vraiment pas avantageuse. Donc, il y a d'autres options qui peuvent être mises en place si vous avez déjà des LLC. Ne vous mettez pas à pleurer. Ne vous dites pas que c'est catastrophique. On peut les transformer en d'autres types de structures comme des C-Corps. La LLC restera juridiquement une LLC. D'un point de vue fiscal, on peut créer d'autres structures. On a des choix. Les États-Unis sont très souples. Ils sont très rigides mais très souples en même temps. Ils laissent grande place au choix. Voilà pour ce qui est du courant qu'il faut bien comprendre et bien appréhender. Ça, c'est pour toute votre vie. Maintenant, parlons de votre décès. Toujours la chose la moins drôle. Il faut savoir que côté américain, quand on est non-résident ou même résident fisico-américain, on a droit les droits de succession peuvent aller jusqu'à 40 %. Ils peuvent s'élever jusqu'à 40 %. Lorsqu'on est résident fisico-américain, on a droit à un abattement d'11,580,000 sur son patrimoine avant le calcul de ses droits de succession. Côté canadien, bonne nouvelle. Ça ne s'applique pas pour les Français qui sont en France qui nous écoutent et qui auraient des investissements aux États-Unis mais pour les Canadiens. Ça s'applique. La règle est la même. C'est génial. Vous avez du patrimoine immobilier américain. Vous êtes résident fisico-canadien. Si votre patrimoine mondial, mais là, on est toujours d'un point de vue américain, si votre patrimoine mondial est inférieur à 11,580,000 $ US, pas canadien, à ce moment-là, d'un point de vue américain, vous pouvez vous dire que vos biens immobiliers américains ou vos autres investissements d'ailleurs ne seront pas soumis à droits de succession américains. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui ont un patrimoine supérieur à 11,580,000 $, alors là, on va le faire proportionnellement. Je m'explique. Mettons que vous avez un patrimoine mondial de 15 millions de dollars. Vous avez des investissements en Floride qui représentent 5 millions de dollars. En Floride ou ailleurs d'ailleurs aux États-Unis. 5 millions de dollars. Votre patrimoine américain représente un tiers de votre patrimoine mondial. On va appliquer ce ratio d'un tiers à l'exemption à l'abattement de 11,580,000 $. Donc, un tiers de 11,580,000 $. Si je ne me trompe pas, on arrive à 3,860,000 $. Vous aurez droit sur votre patrimoine américain de 5 millions à un abattement de 3,860,000 $. Donc, seulement 1,140,000 $ sera soumis à un droit de succession américain. Voilà. Il faut prendre en compte aussi, attention, dans les 11 millions dans le patrimoine mondial, les assurances qui auraient été contractées, la valeur des assurances qui auraient été contractées sur la tête du défunt. Voilà ce qu'il en est de l'estate tax. Maintenant, évidemment, côté américain, on a un impact côté canadien. On l'a vu. Je vais laisser la parole à Dan pour vous parler des façons, des manières d'optimiser, de minimiser l'impact fiscal des deux côtés, d'ailleurs, et aussi d'améliorer l'impact juridique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vient de voir l'aspect fiscal de la chose. Regardons l'aspect juridique. On se rappelle bien dans le monde, dans la réalité des choses, il y a deux mondes parallèles qui se côtoient. Le monde fiscal qui est un peu fantaisiste avec des fictions fiscales et le monde plus réel, le monde juridique. On appelle plus un monde qui est plus proche de la réalité. Au Canada, en fait, au Québec, comme en France, on est en droit civil. En droit civil, avec le code civil, chacun ses propres lois et ses propres règles. On a aussi des notaires qui sont des juristes qui ont certains pouvoirs que normalement réservés, on va dire, à des tribunaux. C'est-à-dire que les actes qu'on va faire vont être authentiques. Les gestes posés par les parties qui ont signé un document sont reconnus comme étant vérifiés, compris des parties, etc. Donc, c'est des documents qui ont plus de force. Maintenant, dans le reste du Canada, dans le reste de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, par exemple, ils sont en droit anglais, ils sont dans la common law. En common law, il n'y a pas de notaire, il y a des notaries publics qui sont juste des commissaires à la sémentation, mais c'est un système qui est basé sur avocats, avocats, juges. Alors qu'en droit civil, nous avons des avocats, des notaires et des juges pour faciliter plusieurs démarches courtes et juridiques. Par exemple, lorsque quelqu'un décède en droit civil, donc autant en France qu'au Québec, on est habitué à avoir des testaments notariés avec un registre des dernières volontés, des registres des testaments, donc on est capable de repérer directement quel est le dernier testament et comme le testament était souvent notarié, donc on sait que le testateur a compris ce qu'il voulait, il a bien expliqué dans les bons termes, etc., donc on peut tout de suite commencer à régler la succession. En common law, il n'y a pas de notaire, donc qu'il y a un testament ou non, que le testament a été attesté qui a été notarié par un commissaire à sa mentation ou pas, qui a eu deux témoins, 50 témoins, reste que quand même ce testament doit passer par une procédure judiciaire, doit passer devant la cour pour être reconnu comme étant le dernier testament et c'est la cour qui va donner les pouvoirs au liquidateur, à l'exécuteur testamentaire et reconnaître les héritiers en vertu de ce testament. Maintenant, comme toute procédure judiciaire, il faut se rappeler que le probate est une procédure qui va prendre même dans des cas non contestés entre 9 et 16 mois, premièrement. Naturellement, ça dépend des états, ça dépend des districts, ça dépend de comment la cour est occupée, mais comptez facilement même dans des cas non contestés de 9 à 16 mois. Deuxièmement, c'est une procédure judiciaire, donc qui veut dire judiciaire, veut dire public. Ça veut dire que non seulement votre testament va être connu de tous, mais en plus de ça, les liquidateurs vont devoir soumettre un inventaire de vos actifs et donc tout le monde va pouvoir voir par une simple recherche de votre nom dans le registre public, votre inventaire, tous vos actifs. Troisièmement, c'est une procédure qui implique des avocats, c'est normal, et en plus de ça, donc des frais, et en plus de ça, les gouvernements sont toujours très créatifs pour trouver une manière de retirer de l'argent, n'est-ce pas ? Donc, ils ont inventé une taxe qui disait, ils appellent ça un probate fee, un frais de cours, mais c'est vraiment une taxe déguisée parce que ce n'est pas, le coût de la cour n'est pas proportionnel nécessairement à la complexité de votre succession, elle est proportionnelle à la valeur des biens qu'il va passer par le probate. Donc, pour donner un exemple, on a eu un auditeur qui nous a posé une question, en Ontario, qui est comme maintenant, les frais de cours peuvent monter jusqu'à 1,5% de la valeur de la succession. OK ? Vous comprenez bien que si vous avez une succession de 1,5 million, naturellement, c'est des paliers, mais 1,5% pour un bond de trésor ou un compte bancaire de 1 million de dollars, c'est quand même d'argent. En Floride, par exemple, les frais de probate peuvent monter jusqu'à 3% de la valeur des biens avec les frais d'avocat, etc. Ça, c'est en plus de tous les problèmes des coûts directs et indirects qu'on va avoir. Maintenant, quels sont les biens qui sont soumis aux règles fiscales et juridiques américaines ? Le même concept que la France. Donc, naturellement, c'est tous les biens qui sont situés normalement aux États-Unis comme les propriétés immobilières qu'on ne peut pas déplacer, tout ce qui est véhicule qui est habituellement situé aux États-Unis, qui est immatriculé aux États-Unis comme les bateaux, les voitures, etc. Si vous avez un meuble, etc., des pièces là, toutes actions de sociétés américaines, Amazon, Google, you name it, elles vont être des biens américains. OK ? On n'aura pas le temps, mais naturellement, tout ce qui est dans des droits, dans des partnerships américains, on donne des fiducies américaines. Lorsqu'on fait une planification Canada-États-Unis, donc pour des Français ou des Canadiens qui sont domiciliés et résidents au Canada, avec des actifs aux États-Unis, il y a plusieurs points qu'on va essayer d'optimiser. Premièrement, on veut absolument éviter le probate autant que possible. On ne veut pas geler les actifs, on ne veut pas que les actifs de la loi publique et en plus de ça, on ne veut surtout pas tous les coûts qui sont reliés. En plus de ça, autant que possible, on veut venir réduire la facture fiscale au décès. On veut éviter autant que possible les impôts, si possible, américains et canadiens ou au moins réduire la valeur. Finalement, en mettant en place cette structure, on veut naturellement ne pas augmenter le fardeau fiscal de votre vivant. Ça ne sert à rien d'éviter les impôts au décès, si de votre vivant, ça va vous coûter plus cher. Différentes structures, différents taux d'imposition, différentes conséquences qu'on va choisir dépendamment de votre profil et de… en fait, vraiment de votre profil. Finalement, en tant que possible, on va essayer de protéger vos actifs contre les créanciers et si nécessaire, protéger votre intimité et la confidentialité de vos avoirs surtout aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, une simple recharge de noms dans les registres publics et on peut trouver toutes vos propriétés qui sont enregistrées à votre nom. Maintenant, prenons le cas typique du condo en Floride. Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez avec un appartement en Floride sans aucune planification ? On l'a dit, même si vous avez un testament en anglais signé qui est valide aux États-Unis devant 50 ténatins et 50 avocats là-bas, il faut quand même passer par la cour de probate. La propriété, elle est gelée tant qu'on ne reçoit pas ce jugement qui reconnaît à vos héritiers et à vos liquidateurs, exécuteurs testamentaires le pouvoir de gérer la propriété et de la vendre. Pendant 9 à 16 mois, la propriété, elle est gelée. On ne peut rien faire avec. Calculons les coûts directs. On a toutes les procédures judiciaires qui peuvent monter jusqu'à 3 % et les coûts indirects. Imaginez que pendant un an, vos héritiers veulent vendre la propriété, ne peuvent pas le faire. On a toutes les taxes foncières pendant un an. On a les frais de condo qu'on sait aux Etats-Unis qui sont assez élevés. Donc, calculez un an de frais de condo. En plus de ça, les frais d'assurance. Après avoir calculé ça, disons que votre succession voulait vendre la propriété. On sait très bien que le marché aux Etats-Unis est un marché qui n'est pas nécessairement stable. Il monte, il descend, il monte, il descend, dépendamment de la situation. On sait que maintenant, en pleine COVID, beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de non-résidents qui vont utiliser la propriété. Donc, le marché immobilier en Florie, par exemple, il est un peu inondé de condos sur la plage. Maintenant, en plus de ça, même si vous avez un acheteur, personne ne peut l'acheter tant qu'on n'a pas reçu les jugements de probé. Ça fait quoi ? Ça veut dire que non seulement le marché immobilier fluctue, on va perdre des opportunités et en plus de ça, la devise américaine, comme n'importe quelle devise, n'arrête pas de fluctuer. Donc, quand vous ajoutez tous ces coûts directs et indirects, ça rend vraiment la situation légèrement problématique. C'est pour ça qu'on veut absolument planifier et organiser votre détention d'actifs aux États-Unis. N'ayez pas peur des problèmes parce qu'il y a toujours des solutions. Donc, même s'il y a des questions à adresser, ça vaut toujours la peine d'avoir un bel appartement sur la plage. Donc, il y a plein de solutions qui sont disponibles et par exemple, lorsque l'on a un condom fluoride, on veut éviter le probé. On veut éviter que la propriété soit gelée en cas de décès ou pire d'inaptitude. On veut rendre la propriété liquidable le plus rapidement pour être capable de la vendre facilement si nécessaire. On veut naturellement réduire ou éliminer l'imposition au décès autant aux États-Unis ou aux USCC tax si on est assujettif. Et le USCC tax, c'est une des taxes les plus politisées qui change régulièrement. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui en 2020, vous êtes en dessous de 11,5 millions de dollars que nécessairement dans 20 ans ou dans 10 ans être à l'abri de cet impôt. Donc, il faut toujours planifier. Ensuite de ça, mettre en place une structure naturellement qui ne vante pas votre fardeau fiscal de votre vivant et si on peut protéger vos actifs contre les créanciers. Par exemple, on sait très bien qu'un accident de voiture en Floride peut coûter cher, l'autre partie peut vous poursuivre, chose qui n'est pas possible au Québec parce qu'on a les règles de nos fentes. Et finalement, si on peut protéger la confidentialité de votre bien, c'est toujours intéressant. Maintenant, il n'y a pas de solution qui marche pour tout le monde. Si quelqu'un vous vend une solution de ce genre, c'est fort probablement trop beau pour être vrai. Donc, pour être capable de choisir la bonne structure, la bonne stratégie, il faut naturellement évaluer la valeur de vos biens américains, la valeur de votre patrimoine mondial pour analyser votre exposition à l'impôt américain au décès. Ensuite de ça, on regarde votre profil familial, socio-familial. On regarde vous, votre famille, qui sont vos proches en qui vous avez confiance, quels sont vos objectifs d'évolution à qui vous vouliez donner le bien une fois que vous l'êtes décédé. On regarde naturellement aussi l'origine des fonds qui ont été utilisés pour acheter la propriété. Est-ce que ce sont des fonds corporatifs ? Est-ce que c'est un prêt ? Est-ce que c'est de l'argent qui n'était pas celle d'un conjoint à un autre ? Parce qu'il y a d'autres règles, même canadiennes, qui vont venir mitiger les conséquences aux États-Unis, comme par exemple les règles d'attribution. Finalement, en discutant avec vous, on va comprendre votre tolérance à la complexité des structures. Des fois, certaines personnes préfèrent avoir une solution plus simple même s'il y a un risque versus aussi votre tolérance à la perte de contrôle parce que des fois, certaines stratégies, même simples, peuvent impliquer qu'on transfère la propriété ou en fait, vous achetez la propriété au nom, par exemple, d'un autre membre de la famille, votre conjoint, etc. Maintenant, il n'y a pas de solution qui marche pour tout le monde. Et souvent, des personnes viennent me voir pour nous dire écoutez, j'ai acheté la propriété, on l'a mis au nom de moi, ma femme et mes cinq enfants. Chose aussi qui est très difficile à absorber pour moi comme pilule parce que plutôt que d'avoir mitigé le risque en divisant la propriété, on vient de multiplier le risque parce que tout d'un coup, on a sept propriétaires sur une propriété. Il suffit qu'une personne devienne inap ou décède pour geler complètement toute la propriété parce que personne ne va être prêt à acheter 87% d'une propriété, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser non pas juste l'aspect fiscal et financier mais aussi votre aspect socio-familial. Donc, il y a plein de solutions qui sont disponibles. Notamment de voir comment on se qui achète la propriété. Pour qu'elle soit cohérente à la planification canadienne, on va souvent utiliser des fiducies, toutes sortes de fiducies pour toutes sortes de stratégies nécessaires. Il y a aussi des structures corporatives, des river cyber structures, il y en a toutes plein. Il y a aussi d'autres stratégies. on va venir d'un point de vue fiscal, naturellement, essayer de dévaloriser la propriété pour réduire son exposition, soit en fractionnant la valeur, soit en la dévaluant complètement ou soit en ayant recours à des hypothèques et recours limités. Naturellement, en quelques minutes, on ne peut pas parler de tous ces points. Finalement, si l'exposition est toujours assez importante, on peut venir boucher le trou, par exemple, avec l'assurance vie qu'AVIAD, par exemple, pourrait nous en parler. Donc, si jamais on calcule que l'imposition à décès est de, je donne un exemple parce que c'est très possible, 500 000 $ US et qu'on ne veut pas passer à travers d'autres structures, on peut simplement souscrire, si c'est possible, à une assurance vie pour venir boucher le trou. Donc, il nous reste très peu de temps, on a même dépassé le temps. Donc, Romain, tu m'excuseras, mais rapidement, rapidement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des comptes bancaires ou des sociétés d'action américaines ? Dépendamment de la nature des choses, dépendamment de vos volontés, on peut facilement sur des comptes bancaires de plus avoir d'autres personnes sur le compte bancaire, vous et votre femme, par exemple, avec un droit de survie. Ou on peut avoir ce qu'on appelle un POD, un Payment on Desk, donc désigner un bénéficiaire, Beneficial Designation sur ce compte bancaire que si jamais quelque chose vous arrive, le compte est automatiquement transféré à l'autre personne. Maintenant, ce sont des règles légales américaines qui s'arrivent très mal en droit international privé avec le droit québécois. Une fois de plus, on regarde votre situation familiale. Est-ce que quelqu'un va contester le fait qu'il y a une controverse qui existe par rapport à ce Payment, cette désignation de bénéficiaire ? Parce que normalement, en droit québécois, ça ne serait pas valide. Si de toute façon, la famille est bien, tout le monde va bien, c'est peut-être quelque chose, un raccourci qu'on va prendre. Donc, une fois de plus, il y a plein de solutions. Naturellement, je ne suis pas en train de vous dire de faire des choses qui sont cruches, mais il y a certaines solutions qui vont exister dépendamment. Il faut regarder les stratégies d'un point de vue pragmatique. Même chose, si vous avez des sociétés d'action américaine, la valeur qui est assez importante, il est fort probable qu'on peut simplement rouler ces actions dans une société de gestion canadienne, québécoise, pour transformer votre détention de biens directs américains dans des actions canadiennes. Donc, si quelque chose vous arrive d'un point de vue américain, vous ne détenez plus aucune action américaine puisque c'est la compagnie canadienne qui le détient. Donc, je viens de passer à travers des grands lignes très générales. Tout dépend de votre profil et de l'origine des fonds et de vos intentions. Donc, bien faire attention parce qu'en planification transfrontalière, il y a des pièges. Autant lorsqu'on parle du Canada avec la France, du Canada avec les États-Unis, on joue sur deux ou plusieurs terrains. La ligne est très fine et il faut qu'on parcourt exactement ces lignes pour ne pas tomber dans un piège. Pire encore qu'une mauvaise planification, on peut avoir des doubles impositions, on peut avoir des stratégies qui fonctionnent très bien à compter, mais pas de l'autre côté de la frontière. On peut aussi avoir des structures qui sont trop rigides, coûteuses ou complexes à maintenir. Donc, chaque solution, chaque stratégie, chaque plan doit être adapté à vous, pour vous et pour votre famille. D'où l'importance de bien planifier d'un point de vue légal, fiscal, pour protéger la monie familiale, protéger vos bénéficiaires et surtout vous protéger à vous. sur ce, je vous remercie tous d'avoir assisté à notre troisième webinaire sur quatre. Le prochain webinaire qui est jeudi prochain sera sur les stratégies d'assurance, d'investissement et de fiducie avec Aviad, Jean-Philippe et moi-même. On a très hâte de vous voir jeudi prochain. Parlez-en à vos proches, faites des rencontres d'équipe, soit disant de travail, écoutez notre prochain webinaire. On arrive maintenant à la période de questions-réponses. Donc Guillaume, Jean-Philippe et moi sommes prêts à répondre à toutes vos questions et si on n'a pas la réponse, nous avons toujours Baba Ouaziza qui est là pour toutes vos solutions. Donc, avec grand plaisir, on vous passe le micro à vous, Modi français, posez-nous vos questions. Ok, super, merci Dan. Donc là, vous avez à l'écran tous les contacts de nos experts d'aujourd'hui. Si vous voulez même aller encore plus vite, vous pouvez Dan a mis un QR code qui va vers son agenda électronique. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone, scanner avec votre appareil photo et prendre rendez-vous pour une consultation particulière sans engagement avec Dan dans les prochains jours. Dans les questions, alors, heureusement, on a, vous avez commencé à répondre à certaines questions en privé aux gens qui les ont posées. Donc ça, c'est vraiment top. merci puisqu'on a déjà bien dépassé le temps. Mais je vais peut-être en lire quelques-unes. Donc, je pense qu'on avait répondu à Germain. Dan, tu as parlé Québec et Ontario sur pas mal de sujets, je crois. Oui. Parfait. Donc, juste pour rappeler, les questions qu'on parle d'un point de vue fiscal s'appliquent de manière générale parfaitement pour tout le Canada. Parce que les règles sont des règles fiscales fédérales. Pour tout ce qui est juridique, il faut faire attention à l'État ou à la province dans laquelle vous êtes parce que chacun va avoir des règles qui vont être nuancées. Merci. Donc, on avait la discussion sur le PEL mais Jean-Philippe en a parlé. Donc, ce que dit la banque n'est pas forcément la loi. On a une question de François. Bonjour. Si la déclaration de revenu foncier en France engendre une perte déclaration au réel en MLNP, cette perte peut-elle être imputée sur la déclaration canadienne ? Très bonne question parce que le MLNP est à la mode. Oui, c'est une question qui revient souvent et la réponse que je donne quasiment à tous les coups, peu importe, le LMNP est un choix fiscal purement français. Donc, ce que vous avez décidé d'appliquer comme choix fiscal, d'ailleurs, côté canadien, n'aura aucun impact parce que nous déclarons selon les normes canadiennes. Donc, c'est vraiment toujours le même principe, loyer encaissé, moins toutes les charges, intérêt d'emprunt et est-ce qu'on opte pour l'amortissement ou non ? Ça, c'est un sujet de débat qui va dépendre de la volonté plus ou moins long terme de chacun. On pourrait en discuter à part. Donc, vraiment, si vous avez une perte en France, vous ne payez pas d'impôt, vous ne pourrez pas utiliser cette perte du côté canadien parce que le LMNP est un choix fiscal purement français. De même, si vous achetez certaines personnes qui nous écoutent ont certainement investi par exemple en Pinel en France qui apportent des avantages fiscaux mais purement français. Côté canadien, peu importe, vos choix fiscaux français lors d'une détention en directe n'ont aucun impact côté canadien. À part minimiser le crédit d'impôt si vous ne payez pas d'impôt côté français. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été répondues en privé, c'est super. Je vais quand même Guillaume lire la question de Frédéric parce que je pense qu'elle va intéresser pas mal de monde. Mon père vient de décéder en France, je suis résidente au Québec. Devrais-je déclarer quelque chose lorsque sa maison en France va être vendue et que j'aurai une part ? Il faut juste réactiver ton micro Guillaume parce que je l'avais coupé pour... Voilà, excuse-moi. Alors déjà, si le papa est décédé, une succession va être ouverte en France par un notaire français et ce n'est pas au moment de la vente que cette personne va recevoir une part, c'est au jour du décès. Donc au jour du décès, le notaire déjà va regarder s'il y a un testament. S'il y a un testament, il va appliquer les dispositions du testament qui va peut-être inclure la maison et puis s'il n'y a pas de testament, on regarde qui va recevoir le bien, notamment les enfants. Donc ça veut dire que c'est dès le décès de votre papa que vous êtes héritière, j'imagine que vous êtes héritière si c'est votre papa. Donc c'est dès le décès que vous devenez propriétaire d'une cote part du bien. Alors je ne sais pas si c'est des frères et sœurs ou autre, mais bon, c'est dès le décès. Donc vous devenez propriétaire et c'est vous, propriétaire, qui vendez le bien. Et donc, puisqu'il y a un bien-humilien en France, il y aura des droits de succession éventuellement payés en France si la cote part que vous recevez est supérieure à l'abattement auquel vous avez droit de 100 000 euros. Donc si vous recevez, si la valeur de ce que vous recevez en France a une valeur supérieure à 100 000 euros, vous allez déjà devoir des droits de succession en France. Merci, Guillaume. On a une autre question de Valérie, ce qui est une bonne question. Vu que les dates de déclaration fiscale sont différentes en France et au Canada, comment fait-on pour faire valoir le crédit d'impôt sur les impôts payés en France dans la déclaration canadienne ? Effectivement, très bonne question et bon casse-tête parce que ça arrive, c'est tous les ans, c'est toujours la même chose. En France, les déclarations sont dues plus tardivement qu'au Canada. Au Canada, à part cette année, normalement c'est 30 avril. Donc, deux écoles, deux façons de faire. Soit la première qui est hyper safe et soft, vous ne prenez pas le crédit d'impôt, vous payez les impôts sur tout et quand vous recevez votre avis d'imposition français, on fait un amendé de votre déclaration en joignant l'avis d'imposition française et l'ARC vous rembourse en gros l'équivalent du crédit d'impôt auquel vous auriez droit. Autre version, et là, c'est au choix de chacun, autre version, on estime, on demande à l'expert comptable français de faire un estimatif de l'impôt français qu'il y aura à payer. À ce moment-là, on prend ce crédit d'impôt qu'on intègre à votre déclaration, comme ça, vous avez moins de cash à sortir pour l'ARC et Revenu Québec et à peu près deux mois après avoir reçu votre déclaration, l'ARC vous envoie un courrier en demandant de justifier ce crédit d'impôt. Pour justifier, le problème, c'est qu'au moment où ils envoient le courrier, vous n'avez toujours pas votre avis d'imposition français. Donc, on les appelle, on leur demande un délai, ils donnent 90 jours. Au bout de 90 jours, normalement, vous avez reçu votre avis d'imposition. Si le montant de votre avis d'imposition correspond à ce que nous avons intégré dans votre déclaration, à ce moment-là, aucun problème. Si le montant d'avis d'imposition est inférieur, donc vous avez moins d'impôts français à payer, l'ARC va vous envoyer derrière ce qu'ils appellent un avis de cotisation que vous connaissez, dans lequel ils vont vous demander de payer un peu plus avec des intérêts de retard. Si maintenant, vos impôts français étaient supérieurs à ceux intégrés dans la déclaration, alors on fait une déclaration amendée dans laquelle on va venir chercher plus de crédits d'impôts. Et comme ça, l'ARC va vous rembourser le trop payé. Et si, au bout des 90 jours, vous n'avez toujours pas reçu votre avis d'imposition français, ça c'est pour les personnes qui font leur déclaration canadienne très tôt, à ce moment-là, on redemande 90 jours et là, il y a intérêt à avoir l'avis d'imposition sinon l'ARC refuse le crédit d'impôt. Merci Jean-Philippe. Donc, ce principe-là est assez long. Ça se fait sur plusieurs mois. OK. Merci Jean-Philippe. Il y a Cède qui nous demandait s'il y avait des liens pour revoir les deux premiers webinaires. Donc là, je les mets dans le chat. Donc normalement, tout le monde aura accès à ces replays via ces deux articles que je viens de mettre dans le chat. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, on a eu deux super jeudi déjà qui ont eu lieu en septembre. Et je vous rappelle qu'il y en a un autre qui arrive la semaine prochaine. On a une autre question de Cède et puis après, je pense qu'on va clôturer. Je laisserai les gens vous contacter directement si besoin. Bonsoir, j'ai plusieurs questions d'ordre succession français vers Canada ou d'optimisation d'impôts. Est-ce qu'il faut parler avec l'expert comptable ou le notaire ? Et je pense que la réponse est qu'il faut parler avec tout le monde puisqu'il y a des problématiques transatlantiques et que les lois et que tout change tellement régulièrement qu'il faut avoir des experts qui connaissent leur dossier des deux côtés. Exact. Et même si les lois changent, les lois demeurent qu'il y a quand même des conséquences juridiques et fiscales de tous les côtés. Exact. Et Cède nous remercie. Eh bien, Cède, merci de nous avoir suivis jusque là. Il y a Frédéric qui nous pose une dernière question. On va lui répondre. Dois-je faire quelque chose ici au Québec et déclarer quelque chose pour les impôts, par exemple ? Frédéric, qui était la question concernant ? La question, c'était son papa est décédé en France. Il y a deux mobiliers en France. Frédéric est domicilé au Canada. Donc, effectivement, en France, il y a des droits de succession éventuellement à payer. Mais après, quid de la question, quid de l'impôt éventuellement dû au Canada ? Alors, côté canadien, comme je le disais tout à l'heure, si le papa était français, résident fiscal français, il n'y aura aucun droit à payer. Par contre, attention, au moment de la vente de la maison, là, vous pourrez avoir un impôt à payer sur la plus-value réalisée. OK ? Donc, méthodologie de calcul de la plus-value, prix de vente, moins valeur de la maison à la date d'entrée dans votre patrimoine. OK ? Si c'est une maison qui n'est pas louée, on pourra alors, peut-être, ça dépend de condition, la considérer comme un bien à usage personnel et vous exempter d'imposition de plus-value là-dessus. Mais ça, c'est à discuter en fonction de la situation, c'est bien spécifique. Si elle est louée, eh bien voilà, imposition de la plus-value. Si vous avez un impôt en France, encore une fois, crédit d'impôt côté canadien, voilà, avec une petite variante quand les biens immobiliers sont à l'étranger au niveau du calcul de la plus-value, c'est que vous avez une plus-value en… Vous pouvez la calculer en euros, vous allez tenter de la convertir en canadien, ça va vous donner un montant, peut-être dépendant du taux de change que vous allez utiliser, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se calcule. Vous allez réellement avoir un impact des taux de change parce qu'à date de vente, pour le calcul canadien, on va prendre le prix de vente multiplié par le taux de change au jour de la vente et pour le prix d'achat, le prix de base, donc la valeur d'entrée dans votre patrimoine, on va prendre le prix, la valeur de marché le jour de l'entrée dans votre patrimoine multiplié par le taux de change du jour d'entrée dans votre patrimoine. Donc, une variation de taux de change entre ces deux dates peut venir augmenter ou minimiser le montant de la plus-value d'un point de vue canadien. Et ça, vous ne pouvez rien y faire, vous n'avez pas la main là-dessus. Merci. Merci. Une réponse très complète. Je m'entends en deux fois. J'espère que ce n'est pas pour tout le monde. Parfait. On va clôturer ce troisième jeudi Tranquillité d'Esprit. Je vous remercie tous de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Je vous donne rendez-vous bien entendu jeudi prochain. Et je vous souhaite une bonne après-midi et un bon reconfinement. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.